bonjour à tous on est ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme vous nous aviez beaucoup demandé donc c'est une vidéo montée on va donc s'intéresser un petit peu au trot du cheval qui est une des trois allures de base du cheval le pas le trot le galop donc c'est la deuxième allure on va parler de cette allure là savoir un petit peu qu'est ce que le trot le trot enlevé le trot assis pour le cavalier trot enlevé sur le bon diagonal etc quelques petites notions de base concernant le trot c'est parti je vais profiter un petit peu de mon temps de détente pour vous expliquer un peu mieux ce qu'est le trot comme on disait tout à l'heure le trot c'est la deuxième allure du cheval concernant sa vitesse elle est d'environ 10 km heure pour un poney et 14 km heure pour un cheval c'est une allure pardon à deux temps dans un temps de suspension et va se décomposer de la manière suivante le cheval va d'abord poser son diagonale gauche par exemple composé de l'intérieur gauche et du postérieur droit pour que ce soit plus parlant pour vous j'ai mis des bandes de polo bleu marine au diagonal gauche et des bandes de polo bordeaux au diagonal droit donc on disait le trot se décompose diagonal gauche temps de projection où le cheval ne touche pas le sol diagonal droit temps de projection où le cheval ne touche pas le sol et enfin concernant le trot on peut dire de cette allure c'est une allure symétrique tout simplement parce que elle a exactement le même mécanisme que l'on soit à main droite ou à main gauche lorsque je vais commencer la séance de travail avec mon cheval c'est à dire pendant la descente je vais favoriser le fait de me mettre au trot enlevé sur mon cheval le trot enlevé c'est ce que je suis actuellement en train d'effectuer c'est le fait de s'asseoir et de se lever en même temps qu'on bouge le dos et le garrot de mon cheval une fois que le cavalier est un peu plus confirmé et qu'il sait assez naturellement assez facilement trop s'enlever on va lui demander une petite difficulté supplémentaire on va lui demander de trotter enlever sur le bon diagonal comme expliqué au début de cette vidéo le mécanisme du trot consiste à poser d'un diagonal suspension poser de l'autre diagonal et bien pour trotter enlevé sur le bon diagonal il va vous suffire de vous lever et de vous asseoir en harmonie avec votre diagonale extérieure actuellement je suis à main gauche puisque ma main gauche se situe vers l'intérieur de la carrière donc je vais devoir m'asseoir et me lever en même temps que mon diagonal droit représenté par des bandes de polo bordeaux vous vous doutez bien sûr que quand je change de main je dois changer mon diagonal de trot alors on va faire s'ensemble je change de main et je change mon diagonal de trot je me retrouve donc enlevé en adéquation avec mon diagonal bleu marine mon diagonal gauche à chaque fois que je vais changer de main je vais devoir penser à changer mon diagonal de bon maintenant qu'on sait reconnaître quelqu'un qui trotte sur le bon ou sur le mauvais diagonal il va falloir qu'on apprenne ensemble comment trotter enlever et comment savoir si on est sur le bon diagonal si ce n'est pas le cas comment changer alors c'est parti de façon à un bien vous expliquer comment trotter enlever et de économiser mon cheval qui est en train de trotter par 40 degrés de chaleur je vais vous montrer un petit peu au pas comment j'effectue un trot enlevé et bien c'est très simple vous rendrez facilement compte au trot que votre dos de votre cheval bouge et ça a tendance à vous sortir un petit peu les fesses de la selle vous allez vous servir de cette impulsion pour en serrant votre bas de jambe hop ici en serrant l'intérieur de votre mollet au contact vous vous servez de la pression que vous mettez dans chacun de vos mollets pour soulever vos fesses de la selle le fait de trotter enlevé ne signifie pas monter le plus haut possible droit comme oeil sur ses étriers d'accord on ne doit pas voir apparaître ce problème là de talons qui remontent si je me serre uniquement de mes étriers je vais avoir en vous l'exagérant au maximum un problème de talons qui montent et qui descend en même temps que moi à l'inverse si je suis bien installé juste mon poids posé sur le plancher mes étriers mais mes mollets au contact je vais pouvoir sortir et rassort mes fesses sans avoir la jambe le bas de jambe qui bouge ou le talons qui remontent j'insiste également sur le fait que mettre au trot enlevé ne doit pas créer de pivot dans vos mollets qui fait sortir vos pieds comme on le voit des fois en canard une fois mon bas de jambe bien serré je viens avancer mon bassin comme si je voulais qu'il aille vers le garrot de mon cheval puis me rassort sur ma selle bien sur l'arrière de mes fesses jamais sur l'avant de vos fesses comme ceci sinon vous creusez le dos vous faites mal au lombaire et vos jambes ne sont plus correctement au contact l'arrière de mes fesses mes mollets serrés et j'avance mon bassin vers les oreilles de mon cheval pour effectuer un bon trot enlevé vous verrez que c'est beaucoup plus simple à effectuer au trot copa tout simplement parce que vous avez plus d'impulsion au trot copa ensuite en ce qui concerne le fait de trotter enlevé sur le bon diagonal je radote un petit peu mais attention ceci est réservé à des cavaliers qui ont déjà bien l'habitude du trot enlevé et qui ont bien trouvé leur équipe sur leurs étriers une fois que ceci est un acquis vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des épaules de votre cheval lorsque votre cheval avance il va monter et descendre ses antérieurs les lever et les poser lorsque l'intérieur est au lever on voit l'épaule de notre cheval s'agiter l'épaule c'est cette partie là que l'on voit du dessus lorsqu'on est à cheval lorsque l'intérieur se lève on voit l'épaule avancer alors que lorsque l'intérieur se pose on voit l'épaule reculer et bien vous allez donc devoir au trot vous lever en même temps que l'épaule externe avance et vous asseoir en même temps que l'épaule externe recule et vous serez en adéquation avec le trot de votre cheval ici l'épaule avance et elle recule vous la voyez fonctionner elle avance, elle recule, elle avance, elle recule je sais pas si ça rentre très bien à la caméra mais au moins vous avez un petit aperçu pour vous expliquer un petit peu mieux la suite du programme je vais faire exprès de me tromper quand ainsi vous voyez que même si je suis à main gauche je suis en train de trotter enlevé sur le diagonal gauche donc je suis sur le mauvais diagonal pour remédier à cela je vais tout simplement m'asseoir de temps d'affilé dans ma selle comme ceci, regardez mon bassin 1, 2 et me ressoulevez hop et à nouveau je suis sur le diagonal droit donc le bon diagonal et je vais pouvoir ainsi à volonté m'entraîner à changer de diagonal 1, 2 mauvais 2 et bon je peux également le faire alors que mes fesses sont sorties de la selle même si personnellement je trouve ça beaucoup moins agréable 1, 2 je me rassois 1, 2 je me rassois ça y est maintenant vous êtes des experts pour trotter enlevé et trotter enlevé sur le bon diagonal ce sont des connaissances qui sont obligatoires à partir du galop 4 une fois votre galop 4 validé vous êtes obligé de toujours trotter sur le bon diagonal jusqu'à votre galop 7 et à partir de là les choses se compliquent un petit peu mais on n'y est pas encore une fois que vous savez trotter enlevé sur le bon diagonal on va faire un petit peu plus dur et on va travailler ensemble sur notre position au tronc assis qui est souvent un gros problème pour les cavaliers puisqu'on bouge un peu dans tous les sens alors pas de chance pour moi aujourd'hui je monte mon cheval hollandais qui est un trot très rebondissant comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo donc normalement je vais me faire secouer un petit peu dans la selle mais bon c'est les risques du métier la principale qualité du cavalier quand il veut trotter assis sur son cheval ça va être sa décontraction si vous vous mettez à vous fiver à vous réduire parce que vous avez peur de tomber et que vous vous dites aïe 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 ça fait mal ça fait mal et bien ce sera un cercle vicieux ou ce sera de pied en pied donc je vais essayer de me détendre à nouveau je m'assois sur l'arrière de mes pesses mes jambes descendues le bassin bien en rétroversion le menton levé les oreilles les épaules ouvertes les pouces vers le ciel etc je suis sûre que vos moniteurs vous ont rebattu les oreilles avec ça c'est notre boulot et je vais essayer de trotter tranquillement assis sur mon cheval avec le sourire plus je vais être décontractée plus mon cheval sera lui aussi décontracté dans sa bouche dans son dos et plus ce sera agréable à terme le fait de trotter assis pour un cavalier sera même plus agréable que le trou enlevé tout simplement parce qu'on aura toujours la même tension le même posé dans la selle et du coup on va pouvoir travailler de façon un petit peu plus précise le cheval si dans un premier temps le cavalier n'est pas très à l'aise au 3-6 celui-ci peut essayer de tricher un peu en ralentissant l'allure de son cheval alors ça on vous l'acceptera jusqu'à la fin du galop 4 après on vous comptera mais là vous voyez si je réduis un petit peu l'allure d'hollandais il pousse un peu moins dans ses postérieurs mais c'est beaucoup plus aller à prendre pour ne pas tricher et m'entraîner normalement je vais remettre un peu de train je peux tout simplement m'amuser à déchausser mes étriers et à faire ce qu'on appelle de la mise en selle je dois avoir exactement la même position avec ou sans mes étriers et comme d'habitude une petite astuce pour finir cette vidéo elle consiste tout simplement le fait de savoir pour vous si vous êtes accroché ou non à la bouche de votre cheval au 3 enlevé puisque pour pouvoir vous soulever de votre selle ça ne doit absolument pas être la bouche de votre cheval sur laquelle vous tirez qu'il vous plaît mais bien la force de vos mollets et bien pour vous en assurer il vous suffit de trotter reines longues et voir si sans tenir vos reines vous arrivez aussi naturellement à trotter enlevé qu'avec exactement même principe au 3-6 est-ce que j'arrive à trotter au 3-6 sans avoir besoin de mes reines ou est-ce que je suis dans ce sens sur ce mon cheval a eu peur de n'importe quoi moi je vous fais plein de gros bisous on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker, commenter partager la vidéo on vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt